Musique Je pleure à chaud de l'art de l'huit en tout Aujourd'hui il est tellement de la maison J'ai rentré que ça a tout sorti de poids Musique 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 C'est une pâte blanche, croyonneur mon nom Et c'est délicieux C'est pas trop siffle Musique 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 Allô! Salut! Allô, écoutez, on s'en vient vous parler aujourd'hui du COVID-19 On s'est dit qu'avec le silence de 4 mois qu'il y a eu sur notre chaîne On s'est dit qu'on aimerait juste vous parler directement, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé Depuis qu'il y a eu le COVID, comment il y a eu une fin inattendue de nos voyages Donc là on revient dans le temps des fêtes, on vient de débarquer à Bangkok en 2019 Puis là on se promène pour la première fois en Asie orientale À partir d'autre là, c'est la première fois qu'on rentre vraiment en contact avec cette notion-là Comme quoi il y avait un virus qui se promenait Moi j'entendais parler d'histoire comme quoi il y avait un virus qui tuait des vieux chinois Puis que c'était comme une théorie du complot Gab me l'avait mentionné, puis genre j'étais comme ah ok J'enregistrais pas, j'étais comme ah c'est plate Bref, tout est cool, tout est beau À partir de là on est resté un mois en Thaïlande Puis à partir de là on est allé au Vietnam Une fois au Vietnam, on s'est installé dans une petite ville relax pour le nouvel an lunaire Tu sais le nouvel an chinois Ninh Binh Puis c'est là en fait que l'OMS a déclaré le niveau épidémique Dans le sens, hé on a une épidémie Qui est l'étape avant la pandémie, je vous rappelle On était vraiment correctes Puis là on est allé faire une rando en haut d'une montagne au Vietnam Puis je me rappelle juste qu'il y avait plein d'autres touristes Puis il marchait à côté de nous puis il toussait genre Puis ça prend à voir qu'on a un peu paniqué On était comme ah mon dieu, est-ce qu'on va avoir le Covid Puis ce qui est intéressant c'est qu'après ça, quelques temps après La Chine est partie en lockdown, ok Ce qui veut dire que tous les touristes chinois sont tous partis du Vietnam Je me souviens une journée, je voyais les boss passer devant moi Il y avait plein de touristes chinois Juste pour être clair, on a vraiment rien contre les chinois On a rien contre les chinois, c'est juste On était drettes à côté de la Chine La culture chinoise, tout là C'est juste que c'est de là que c'est venu là Tu sais, l'origine du virus Donc c'est sûr qu'on panique quand on voit qu'il y a du monde qui sont venus de ce pays là Ben surtout quand ils toussent Ils sont en contact avec nous Ils toussent beaucoup en plus Quand ils toussaient, c'est sûr qu'on était comme oh ok Tout ça pour dire qu'on est resté quoi, un mois au Vietnam? Non, deux semaines et demie Deux semaines et demie au Vietnam Après ça on est revenu en Thaïlande Chose On a tellement aimé la Thaïlande, on voulait avoir un autre mois spécifiquement à Pai dans le nord de la Thaïlande C'était vraiment bizarre parce qu'on est revenu en Thaïlande C'était juste une atmosphère totalement différente de quand on l'a quitté deux semaines et demie avant Soudainement c'était vraiment pris au sérieux la situation Ah oui On a fait le truc de bip pour vérifier ta température Genre tu passais devant un système qui te montrait sur l'écran si la personne a une haute température On a eu aucun symptôme En fait on pétait le feu, on faisait du yoga Il faisait comme 30 degrés dehors Fait que c'était du hot yoga tous les jours On faisait de la moto, on allait des montagnes On mangeait du street food C'était vraiment très bien sérieux Moi c'est sûr que personnellement j'avais hâte qu'on quitte l'Asie orientale Juste pour me sentir plus proche de la maison Tout se passait là-bas à côté de la Chine J'étais vraiment là-bas qu'il y a eu des cas en Thaïlande, au Vietnam, en Chine Donc on était vraiment dans le coin où est-ce que ça se passait À la fin de notre mois en Thaïlande, on allait re-quitter la Thaïlande pour se rendre dans le Caucase, en Géorgie Puis rendu là, on allait être loin de tous les gros pays touristiques On allait être loin de tous les pays infectés On allait être loin de tout Donc juste vous dire très brièvement Le plan qu'on avait, qui a été interrompu C'est qu'on était en Géorgie, début mars Puis on s'est dit après ça, on va aller en Roumanie On va passer là, on va même pas prendre d'avion On va aller à travers République Tchèque, Hongrie, Autriche On va arriver en Pologne Donc on était vraiment excités, on était vraiment contentes On était content que c'est de même que ça allait finir Si vous saviez pas, ça fait depuis genre fin 2015 Que Gab et moi, on voyage dans le monde C'était une époque vraiment marquante Puis vraiment excitante de notre vie, personnellement Donc c'est juste, j'avoue que c'est pas du tout le pire problème du monde Je veux dire, on a tellement de la chance Puis on est tellement intéressants du fait que ça a été possible pour nous de faire tout ça Pendant qu'il y a des gens qui meurent du Covid, j'avoue que nous c'est rien Mais, tu sais, ça empêche pas le fait que c'est quand même C'est un peu triste, juste comment c'est fini Je veux dire, c'est fini de même Fait que là, on arrive en Géorgie Oui, tout allait bien au début Tout allait bien, moi je me souviens les premières journées On allait comme chiller sur la rue On rencontrait du monde, on buvait des bières On mangeait dans des restos Il y avait du monde qui chantait Moi je pleurais tellement j'étais heureux Seule affaire, ouais Seule affaire qui était différente Puis là, c'était vraiment décevant Les musées étaient tous fermés Puis nous, on s'est dit La fois qu'on est allé en Géorgie, en octobre avant On n'est pas allé à aucun musée Puis là, on s'est dit On va prendre l'opportunité d'aller à tous les musées Tout était fermé Puis là, l'autre affaire qui a commencé à être bizarre C'est qu'on a loué une auto On s'est rendu au parc national de Borjomi Puis apparemment, on arrive à la porte du parc Le parc est fermé On a été chanceux en fait Ils nous ont laissé finalement Ils nous ont laissé aller Parce qu'ils ne voulaient pas finalement Que ce soit des gros pieds Ouais, on était juste deux Road trip Georgie! Yeah! 2020! Back on the road Quitte de l'ici, on sera à Borjomi aujourd'hui Borjomi L'ognome de la forêt, grand protecteur de la nature En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir Mais le temps qui arrive en ligne, je suis sûr que ça va être calmé Mais là, nous, on est quoi? On est le 15 mars Dimanche 15 mars On est en plein milieu de la crise du Covid-19 Puis on chill notre vie dans les montagnes Croyez-moi là, je ne me suis jamais senti autant à l'abri que ça Mais là, ce qu'on a commencé à remarquer C'est que comme les parcs nationaux qu'on voulait visiter Donc tu sais, des forêts là Ils étaient vraiment fermés au public Puis il y a plein de magasins d'affaires qui fermaient au fur et à mesure On voulait comme résister à tout cela On était comme non, on va rester, tout va bien aller Les musées vont finir par ouvrir On reste en Georgie Mais il y a aussi le fait qu'à un certain point Moi personnellement, je m'étais dit Attends, il doit y avoir un peu de paranoïa journalistique Mais là, l'affaire qui commençait à m'ennuyer un peu C'est que, un, on est loin de tout le monde Mais après ça, c'est surtout le fait que Quand on arrivait dans les magasins Ça paraissait qu'on était des étrangers Déjà là, je sentais que Les gens étaient restés fins Mais je sentais qu'il y avait un petit recul qui se faisait là Puis le moment où est-ce qu'on a réalisé qu'il fallait peut-être qu'on s'en aide C'est quand les gens de Airbnb refusaient nos réservations Ils nous disaient non, à cause du Covid, on ne prend pas personne Là, on était comme merde On va aller vis-vous, tu sais Bref, on s'est ramassé dans la deuxième plus grosse ville géorgienne Batumi, ça s'appelle C'est une grosse ville sur le bord de l'eau De la mer Noire On est arrivé à Batumi bientôt J'ai un rasage de chili latino Je suis arrivée juste en train de chat Mais ça, c'est comme Icône De Batumi Ces bâtiments-là Sur le bord de l'eau Puis c'était une ville fantôme, man Tout était fermé Puis pendant trois jours là-bas On s'est... ben... Pendant deux jours? On est restés trois nuits On est restés trois nuits Mais il y a eu une journée où ça a été le gros dilemme Moi je me souviens, je voyais les médias arriver Il y avait Justin qui était comme Please come back home Salut les amis Alors, on est à Batumi C'est une ville sur le bord de la mer Noire En Georgie Et puis c'est désertique C'est tout fermé En dedans d'un jour On a passé de On reste en Georgie Tout va bien On va juste attendre que ça passe À... Imagine si on reste ici comme six mois Ou même plus On ne sait jamais On a acheté le billet d'avion On revient le 23 mars à la maison Ce qui est demain Ouais Tu veux dire quelque chose? Euh... Moi j'appréhende ça avec un peu de peine Mais tu sais on ne peut pas tout contrôler dans la vie C'est juste dans les dernières 24 heures Il y a tellement de choses qui ont changé Ouais On est en santé en ce moment Mais il ne faut pas attendre que ça aille mal pour... Excuse... Pour changer la vie Puis... En tout cas... Mais là on dit bye à la mer noire On... On fait nos adieux Bye Georgie Pas juste bye Georgie Comme Gab a dit Bye voyage Ça c'était nos... Notre vie C'était notre mode de vie Puis là c'est la fin Le lifestyle de nomade est fini là Pour l'instant disons Ça nous brise le cœur Mais en même temps C'est ce qu'il faut faire Puis on sait qu'en ce moment On n'est pas les seuls Qui doivent comme tout changer leur... Leur plan On s'en va à la maison On a un petit appart Que notre famille a arrangé On est vraiment chanceux Puis en plus ça on va être pogné là En confinement Pendant 14 jours Donc là on va juste profiter De la vue avec la mer noire Bye Georgie Ouais juste dire Mon père était au Liban En même temps que moi J'étais en Georgie Puis lui aussi il m'a dit Maia moi aussi Je me disais C'est comme exagéré Mais il a fini par... Il retournait à la maison Puis c'était vraiment difficile Pour lui de revenir Il a dû attendre comme 20 heures En Suisse En transfert Puis il m'a dit Il fait juste revenir Puis ma mère pleurait au téléphone On a regardé pour des billets d'avion On a acheté un billet d'avion Mais c'était pas fini par exemple Parce que là Notre premier billet d'avion Était annulé Ça a failli être pris en Georgie C'est ça Au mois de mars Incluant revenir de la Thaïlande Ça nous a couché environ 8000$ Pour revenir au Québec Là on va vous montrer les vidéos On a filmé un petit peu Pendant qu'on revenait à la maison Parce que Il y a eu le vol Tbilisi Georgie À Amsterdam Qui a été annulé Qui a complètement Détruit tout le reste De nos vols Donc voici les vidéos On va juste mettre ça ici Vous allez voir On a pas filmé tout Ahah He! it's good! Hum! Himmet comme de l'oignon Hum! It fait du bien en plus on s'en va vous savez qu'en ce moment ça c'est nostalgique pour nous Balou il nous regarde depuis tantôt parce qu'il voit des poures des poures des poures pour Balou est-ce qu'il pense qu'il y en a Balou bonjour là on va faire une histoire courte il y a une couple de jours on s'est pris un billet qui était supposé nous amener de Tbilisi à Amsterdam à Toronto et Toronto-Montréal comme ça on allait arriver en une journée la veille du départ on appelle la compagnie pour voir qu'est-ce qui se passe tout ce qu'ils nous disent dans le fond c'est que le vol en sortant de Tbilisi a été annulé on s'est ramassé avec un vol qui ne sert strictement à rien on s'est arrangé pour se faire rembourser ces 3 000$ là mais ça en prend du temps on était vraiment short on cash pour être bien honnête avec vous autres ce que je vous raconte m'a coûté environ 6 000$ en tout cas on décide de s'acheter un autre billet de Berlin parce que c'était le dernier billet qui sortait de Tbilisi mais là on avait acheté le billet pour Berlin puis le rendu à l'aéroport ils nous ont fait vraiment capoter parce qu'on n'avait pas un billet après avoir fait des pieds et des mains avec eux on s'est acheté comme une correspondance super nowhere de Berlin on s'en va à Bruxelles puis là de Bruxelles on s'en va à Montréal puis on arriverait demain midi mais là l'affaire c'est que on a ultra bullshité parce que le paiement a passé mais le billet n'est pas encore confirmé donc on n'a pas de billet on ne sait pas si on part on est ici pendant 8 heures il y a des pannets avec la bière il y a une madame qui est nettoyée qu'est-ce qui se passe May? on est où là? on est à l'aéroport à Berlin puis là on est dans un vol où est-ce qu'il y a genre 5 personnes ou 6 maybe fait qu'on est vraiment chanceux qu'il n'ait pas annulé le vol il y a plus d'employés sur le vol que de gens c'est le vol le plus vide que j'ai vu même vu il n'y a rien 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 on est en Belgique puis là on est dans un aéroport vide une promotion de notre coopération ça se passe ici c'est plate on pourrait boire de la Stella Artois mais c'est trop fermé ça c'est mon sac c'est le sac à May mon sac commence à être vieux et sale pareil May, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? on a décidé qu'on irait à un hôtel un petit motel je suis tellement contente moi là dormir dans les aéroports ça ne marche pas du tout ça me met complètement à l'envergable aussi donc là on va à un hôtel pour une nuit à Bruxelles c'est le fun ça c'est les morts ici les chauffeurs de taxis se montrent qu'est-ce qu'ils vont manger à la fin de la semaine ben je ris mais c'est pas drôle bon matin hier soir on est arrivés à 9h et quelques heure locale à Bruxelles on s'est trouvé un espèce de petit motel puis on est venu coucher ici c'est un bed and breakfast pas un motel en tout cas mais là c'est super cool parce que c'est les morts ensemble à Bruxelles il n'y a pas un chat c'est le lard d'âme total ouais puis on était vraiment un beau petit bed and breakfast avec des flamands on avait un sous-sol genre tu es dans le sous-sol 30 euros man ouais puis là on retourne à l'aéroport parce qu'on a un dernier vol notre vol a été retardé un tout petit peu environ deux heures puis je suis contente en fait parce que ça nous a donné un peu plus de sommeil puis un peu plus de temps dans notre chambre qu'on a loué ça a dû quand même coûter vraiment cher se déplacer de l'aéroport à ici puis là on repaie plus cher que la chambre elle-même sérieux ouais ouais en fait au total ça nous a coûté 44 euros venir et revenir puis la chambre a coûté 35 euros donc mais ça a valu chaque euro parce que là on se sent tellement heureux on a tellement eu un beau matin ouais c'est ça où on dormait dans l'aéroport ouais ouais puis moi j'aurais pas dormi là là genre j'ai pris ma douche j'avais mes cheveux on est comme tous rafraîchis moi je pense là que ce qui nous a motivé aussi à payer ça c'est parce que là même pas trois semaines on a dormi dans un aéroport et habituellement on a jamais on a jamais d'options comme on peut pas sortir parce que nos sacs sont pognés là tout coûte 200 piastres à côté de l'aéroport c'était comme ok juste 35 euros voilà on est bientôt à la maison adios tous les vols ici sont tous annulés c'est intense Montréal en haut le dernier en haut à droite ici Montréal on arrive ouais fait qu'on est à Montréal on attend là finalement sur le vol pour venir de Bruxelles je pense qu'on était dans un avion gigantesque là de comme 200-300 places pis on était 15 20 avec les employés fait qu'on est revenu au Canada Québec tabarouette je pleure à le chaud de l'air là vu tantôt pis qui a amené de moi j'ai m'ennuie tellement de la maison pis j'ai vraiment eu beaucoup de moments où est-ce que j'étais honnêtement vraiment triste comme j'en pleurais juste je m'ennuie tellement de la maison pis là on dirait que ça a tout sorti il y a 3000 bon alors voilà c'était ça je voulais juste rapidement vous dire aussi que notre chaîne a été vraiment inactive à travers les années pis on est vraiment désolés pour ça pis le fait qu'il y a comme sur Patreon il y a des gens qui nous appuient à travers Patreon c'est juste tellement touchant le fait que ces gens-là veulent nous encourager merci mille fois et en fait là qu'on est revenus pis j'ai réalisé c'est le fait que je les fais en ordre chronologique ça me décourage vraiment beaucoup parce que c'est juste beaucoup de footage beaucoup de vidéos pis j'ai tout le temps on dirait dans ma tête oh mon dieu j'ai 150 vidéos à faire donc là j'ai décidé regarde dans l'idée en fait de juste mélanger les vidéos de comme choisir ici et là les vidéos que ça me tente de faire donc c'est pour ça que récemment j'ai fait Katmandou Népal pis ben là c'est ça je vais faire genre un en Turquie un au Maroc un au Vietnam un en Thaïlande je vais retourner au Liban je vais faire Espagne ça va être comme ça hein reste du footage d'Espagne attendez-vous est-ce qu'on publie une fois par semaine je vais vraiment faire un énorme effort je vais faire ça une fois par semaine si vous voulez nous appuyer via Patreon vous pouvez vous inscrire pour un dollar par mois trois dollars par mois cinq dollars par mois dix dollars par mois si vous voulez pas c'est correct vos commentaires en ligne c'est un énorme encouragement déjà mais ouais si vous êtes en mesure de faire ça pis si ça vous tente ce serait super pis il y a des avantages selon ce que vous décidez de contribuer vous pouvez l'annuler quand vous voulez vous pouvez juste le faire une fois pour un mois pis arrêter après j'espère que vous êtes excités autant que nous ouais pis dites-nous dans les commentaires si vous êtes encore là parce qu'on est même plus sûrs s'il y a vraiment des gens qui check le channel ouais je sais que notre channel est un petit peu mort mais non moi je continue à le faire parce que ça nous fait tellement plaisir de réécouter nos vidéos ça nous fait juste tellement plaisir pis si vous vous aimez ça c'est encore mieux ok à la prochaine ciao merci bye ciao 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 ciao